Musique La cochenille rouge peut se révéler un cauchemar pour les arboriculteurs en agriculture biologique puisqu'elle vient se terrer sous les lichens, les mousses ou dans les infractuosités des écorces où il est toujours difficile de venir la déloger. Et ce, même avec des produits phytosanitaires chimiques. L'idée des producteurs qui étaient démunis de solutions, notamment en agriculture biologique, a été de cibler l'élimination ou à défaut la fragilisation des abris de ces cochenilles sur toutes les cultures agricoles concernées. L'eau a été l'allié idéal puisqu'ils avaient l'habitude de l'utiliser comme vecteur lorsqu'ils réalisent des applications de traitement phytosanitaire. Et l'eau chaude sous haute pression a été un moyen d'éliminer ces abris pour les cochenilles et de diminuer la population de cochenilles avec une durabilité assez exceptionnelle de l'ordre de 5 ans du traitement. Une efficacité supérieure au traitement phytosanitaire en agriculture biologique, mais aussi au traitement phytosanitaire conventionnel. Précisons que cette solution a été adoptée dans le cadre d'un GI2E par des producteurs qui utilisent le prototype le plus abouti, qui est aujourd'hui construit sur une base de pulvérisateur sur lequel on a ajouté un système de production d'eau chaude à haute pression. Le problème, c'est que l'outil nécessite pas moins de 40 heures de travail par hectare. Sur un lissage de 5 ans d'efficacité, on est sur des temps de travaux en arboriculture, sur des tailles d'exploitation moyennes qui rendent la solution adoptable. L'outil reste encore évidemment à perfectionner. Aujourd'hui, 20 à 30 litres par arbre sur des vergers à haute densité sont nécessaires pour garantir des résultats. Cela représente un volume d'eau important à utiliser, mais il ne faut pas oublier que l'opération ne se répète que tous les 5 ans. Et le jeu en vaut la chandelle. Écoutez plutôt. La technique de pulvérisation d'eau chaude à haute pression élimine les abris des cochenilles et élimine également les formes hivernantes de cochenilles ou les expose pour celles qui ne sont pas complètement éliminées des bois à la prédation par les oiseaux en particulier ou d'autres auxiliaires. À ce stade, il est prévu par le constructeur de diffuser largement la solution pour trouver des améliorations en termes d'automatisme et de robotisation. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode du Mac du Biocontrôle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada